Salut, ça fait super longtemps, je sais, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour un peu, c'est pas une vidéo structurée, vous n'allez rien apprendre de spécial, je vais vous raconter un peu ma vie. Et surtout c'était plutôt un message pour les personnes qui me demandent comment je vais, si tout va bien, si j'ai pas fini complètement ruinée. Alors, bon la vidéo elle sera pas structurée, non je vais bien, même la perte, enfin finalement bon, évidemment j'ai perdu de l'argent comme pas mal de gens je pense, et surtout j'ai beaucoup perdu avec Luna, sachant que j'étais une grosse et grande lunatique, ça m'a fait mal, mais je vais pas en parler trop dans la vidéo, déjà bon j'ai quand même pris des profits parce que j'étais venue en avance de toute manière et puis on a quand même pas mal gagné toute l'année de 2021. En fait globalement j'ai pas beaucoup perdu pour la simple et bonne raison aussi que je suis maximaliste Bitcoin, je vous l'ai toujours dit mais mon portefeuille il est à plus de 70%, enfin 60-70% composé de Bitcoin, et quand le Bitcoin chute, moi je réinvestis à fond parce que je suis persuadée que ça va prendre sur le long terme, donc j'ai pas l'impression de perdre, mais sinon bien évidemment j'ai quand même perdu, ça c'est clair et net, mais c'est pas dramatique, en tous les cas tout va bien financièrement de mon côté, et maintenant je recharge à fond. Et ce que je voulais vous dire, non j'ai pas fait cette vidéo là pour parler de mon bilan financier, de toute manière j'ai assez écrit d'articles sur le blog Zone Bitcoin que vous pouvez aller voir, et voilà non, je voulais simplement vous donner des nouvelles et vous expliquer un peu mon parcours, mon cheminement pour ceux que ça intéresse. Alors si j'ai pas fait trop de vidéos, enfin si j'ai arrêté de faire des vidéos tout simplement, c'est pour la simple et bonne raison que ça me prenait beaucoup trop de temps. Alors faut savoir que je fais tout, enfin dans le sens où j'écris, donc je fais mes propres recherches, j'écris un article systématiquement à côté d'une vidéo, et pour moi la vidéo en fait elle sert de complément visuel, et je passais trop de temps sur le montage et même sur la structuration de la vidéo avec le script etc. Ce qui fait qu'en fait quand la période où j'ai fait des vidéos, ça m'a pris un temps fou et j'ai occulté pas mal d'autres choses. Or moi ce qui m'intéresse le plus, et ça je vous l'ai dit mille fois, mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est de faire de la recherche. Alors je vais pas rentrer dans les détails trop ici, mais ce qui m'intéresse c'est l'inclusion financière, enfin la problématique des non-bancarisés et comment la crypto-monnaie, le bitcoin et la forcerie de la blockchain pourraient aider justement les personnes non-bancarisées ou même favoriser l'inclusion financière en tant que telle. Donc c'est ça qui m'intéresse, donc c'est plutôt la recherche, donc j'avais plus envie de lire, donc je m'en suis tapée des économistes depuis. Et puis voilà, tout simplement pour expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéos, c'était simplement pour ça. Mais il s'avère que j'aime bien faire des vidéos, et d'ailleurs c'est une pratique bénévole pour moi, il faut vraiment le savoir. Parce que de temps en temps, je lis des commentaires de fripouilles qui pensent que je suis payée, mais des milliers pour parler de tel ou tel. Ne serait-ce que si je parle de Binance par exemple, j'ai l'impression que je suis sponsorisée, mais enfin j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je suis même pas dans la recherche active d'abonnés, vous voyez bien que je suis pas sur les réseaux. Je vous ai jamais dit like, clique, abonnez-vous, d'ailleurs ne vous abonnez pas en fait. Si ça vous plaît pas, ne vous abonnez pas. Et moi personnellement, pour vous raconter ma vie, j'ai pas envie d'être influenceuse. D'ailleurs c'est pas un terme qui me plaît, dans l'absolu comme ça. Même si pour vous, je sais qu'il n'y a pas trop de différence entre créateur de contenu, influenceur, etc. Ou blogueur, etc. Pour moi, je fais pas des vidéos pour vous influencer, pour acheter telle ou telle chose, ou pour faire la promotion. Pour répondre aux fripouilles qui pensent que je fais des vidéos pour l'argent, alors on est loin de ça. Et la preuve, si j'ai pas fait des vidéos, ça montre bien que je vis pas de la YouTube monnaie. Et d'ailleurs je dois gagner, je devais gagner entre 200 et 300 euros par mois. Bon, bah voilà, c'est du champagne en soirée. Genre c'est pas quelque chose, c'est pas ça qui m'a fait vivre. Il faut bien en être conscient. Je fais juste une pause rapidement. J'ai soif, il fait très très chaud, c'est l'été d'ailleurs. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, j'ai mis des nattes africaines. Très intéressant. Bref, pause. Et donc je sais plus où j'en étais, mais simplement pour vous remercier, pour remercier les personnes qui m'ont demandé de mes nouvelles en fait. Donc voilà, je le fais très bien, je vous remercie mille fois. Et d'ailleurs, ça donne une dimension vachement humaine à YouTube, je trouve. Vous n'êtes pas que des avatars. Et ça me montre bien que vous êtes vraiment des personnes, on peut l'oublier comme ça, ou penser qu'à l'algorithme tout le temps. Donc bref, j'ai été très touchée, je trouve ça vraiment très mignon. Et voilà, je vais bien, j'espère que vous aussi, j'espère que ça n'a pas été trop dramatique. Et pour finir cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est que très certainement, je vais revenir, mais en freestyle. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir des injonctions, de le faire tous les dimanches ou quoi. Si j'ai envie de faire trois vidéos par semaine, j'en ferai trois. Si j'ai envie d'en faire une comme ça, j'en ferai une. Et oui, l'autre chose aussi, pour expliquer mon absence, je voulais simplement vous dire que... Ouais, il y a mon chat qui veut rentrer. Donc revenons à nos moutons. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'aussi à un moment, j'ai voulu arrêter, enfin faire une pause pour YouTube, parce que je voulais faire de la recherche. Et aussi, la recherche, c'est quelque chose que j'ai envie de faire de manière continue, en plus depuis que je suis jeune, donc ce n'est pas un problème. Mais il y a un moment où j'ai eu envie de monter un vrai business, c'est-à-dire un business physique. J'avais envie de partir de ces trucs virtuels, trop digital, je ne sais pas si c'est après le Covid ou quoi. Et donc, je pense qu'à cette époque-là, si quelqu'un m'avait proposé de monter un fast-food ou je ne sais quoi, une librairie ou qu'importe, toujours lié aux crypto-monnaies, je l'aurais fait. Et donc, je suis allée en Afrique, enfin précisément, je suis allée au Sénégal. Et en fait, je voulais vous filmer ça, faire des vlogs un peu comme ça. Et en fait, je voulais voir une amie qui habite là-bas, enfin qui habite là-bas depuis pas mal de temps. Du coup, je n'étais pas du tout dans l'esprit crypto, etc. Je n'ai pas pu tourner. Et la chose intéressante par rapport à ça, le lendemain où je suis arrivée, où j'ai mis un pied au Sénégal, la République centrafricaine a accepté le bitcoin comme monnaie légale. Donc, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc, enfin bon, moi, ça fait longtemps que j'écris sur l'Afrique, même Zone Bitcoin, déjà l'associé, mon co-fondateur, si vous voulez, est togolais. Donc, on a toujours eu une vie sur l'Afrique. Donc là, cette fois-ci, on a peut-être envie de développer plus, peut-être que c'est le moment. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais très claire. Voilà, c'est une période où j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal vagabondé. Même si je voulais faire des vlogs, en fait, ce n'est pas ma nature, je sais que ça s'apprend, mais en tous les cas, ce n'est pas ma nature de prendre le téléphone et de vous expliquer où je suis. Moi, j'ai tendance à vouloir vivre le moment à 100%, mais je pense et je sais que c'est très bien de partager aussi. Donc, il faudrait juste que j'apprenne à le faire. Donc voilà, j'ai pas mal voyagé, ce serait trop compliqué à raconter ici. Merci, merci de votre soutien toutes ces années-là. Et puis, j'espère que ça va continuer, que ce sera plus détaché. Parfois aussi, je vous montrerai des produits, des services intéressants, je pense. Je pense, en tous les cas, vous allez me dire ce que vous en pensez, je ne veux plus trop faire de vidéos longues et complexes, parce qu'en fait, elles ne marchent pas. Par exemple, moi, la vidéo que j'ai trouvée la plus utile, c'était celle sur les layers 2, elle n'a pas du tout marché comparé aux autres. C'est-à-dire que je sais bien ce que les gens veulent. Moi-même, quand je consomme, je veux de l'information rapide. Donc, je pense que je ne ferai plus des vidéos barbantes qui expliquent trop de choses. Je ne vais la jouer pas commerciale non plus, parce que ce n'est pas quelque chose que je ne sais pas faire déjà. Alors voilà, pour finir, je pense que je vous parlerai plus de projets intéressants, ou à investir, bien sûr. Dans quels projets investir ? Plutôt des projets, en fait, qui ont une vraie envergure. C'est la seule chose qui est bien avec le beer market, c'est que ça nettoie. Il y a peu de cheat coins qui apparaissent pendant cette période-là, parce que les investisseurs sont plus frileux, si vous voulez. Donc, ça fait le nettoyage. Tous les projets un peu bidons s'écroulent. Et puis, les entrepreneurs, vers eux, ils n'ont pas envie, enfin, ils ne se lancent pas dans des montages pourris. Et de l'autre côté, on a le choix avec des bons projets solides qui veulent apporter de vraies solutions, en général. Donc, voilà, c'est une très bonne chose aussi. Le retour de la baronne. La baronne, au fait, c'est très ironique. Je suis au courant de ça, il faut le savoir. Je trouve que c'est marrant. C'est marrant, c'est comme un mème, en fait, avec la communauté. Puis, n'hésitez pas, si, pour ceux qui préfèrent lire, je prépare des guides. Alors, je sais, je suis lente à les sortir. Mais, en tout cas, des guides fonctionnels, pratiques. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter de ZuneBitcoin. Un peu de promotion, ça ne fait pas de mal. Et puis, voilà, je suis de temps en temps sur les réseaux. En tout cas, je suis de plus en plus sur Twitter, même si ce n'est pas ma cam, en fait, Twitter. Et j'ai plutôt envie d'être sur Instagram. Donc, voilà, faites ce que vous voulez. Suivez qui vous voulez. Ne suivez pas trop, d'ailleurs, de toute manière. Et puis, passez de bonnes vacances. On se dit à bientôt. À très vite, même. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vos cryptos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...